Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai pensé utile de lister une série de conseils concernant l'orientation pendant les études de droit. En effet l'orientation au cours des études de droit constitue une étape cruciale pour les étudiants aspirant à une carrière juridique épanouissante. Cette décision stratégique repose sur plusieurs critères qui nécessitent une évaluation attentive. Nous avons voir ceci en six points. Premier point, l'affinité avec la spécialité envisagée. Le premier élément à considérer est l'affinité personnelle avec la spécialité envisagée. Il est essentiel de s'interroger sur son attrait intrinsèque pour la matière. Apprécitons les nuances du droit des affaires, l'aspect social du droit du travail, ou la complexité du droit international. Un intérêt passionné pour la spécialité choisie augmente significativement les chances de succès et de satisfaction tout au long des études et de la carrière. Second point, les capacités requises. La deuxième considération majeure concerne les capacités personnelles en rapport avec la spécialité choisie. Chaque domaine du droit demande des compétences spécifiques. Par exemple, le droit fiscal nécessite une aptitude à manier les chiffres, tandis que le droit pénal requiert une compréhension approfondie du système judiciaire. L'évaluation de ses propres forces et faiblesses contribue à faire un choix éclairé et à développer les compétences nécessaires pour exceller dans la spécialité choisie. Troisième point, les contraintes géographiques. Les contraintes géographiques peuvent également influencer le choix de la spécialité. La disponibilité des programmes de spécialisation peut varier d'une région à l'autre. Il est important de prendre en compte la localisation des établissements proposant la spécialité souhaitée. Dans le cas où la spécialité n'est pas enseignée à proximité, il convient de se demander si l'on est prêt à envisager la mobilité géographique pour poursuivre ses études. Quatrième point, les débouchés professionnels. Les perspectives de carrière et les débouchés professionnels constituent une considération cruciale. Certaines spécialités peuvent offrir des opportunités professionnelles plus abondantes ou spécifiques à certaines régions géographiques. La recherche sur l'employabilité dans le domaine visé, les taux de placement et les opportunités de stage peut aider à anticiper le marché du travail post-étude. Un équilibre entre passion personnelle et réalité du marché est essentiel pour assurer une transition fluide vers le monde professionnel. Cinquième point, la diversification des compétences. En parallèle, il peut être judicieux de considérer la diversification des compétences. Certains étudiants optent pour des spécialités complémentaires, ce qui élargit leurs horizons professionnels. Par exemple, combiner le droit des affaires avec le droit de la propriété intellectuelle peut offrir des opportunités uniques dans le domaine des entreprises innovantes. Sixième point, bien choisir pour réussir. L'orientation pendant les études de droit nécessite une réflexion approfondie sur l'affinité personnelle, les compétences, les contraintes géographiques et les perspectives professionnelles. Cette démarche proactive permet aux étudiants de créer une trajectoire académique et professionnelle alignée sur leur passion et aptitude, maximisant ainsi leur chance de succès et de satisfaction dans le monde juridique. Si cette vidéo vous a convenu je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à consulter notre site internet.